Bonjour et bienvenue sur la buvette, c'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux-vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Allo les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un épisode de 5 minutes aujourd'hui. Je vais vous parler d'amour de soi, d'amour de votre corps, de complexe, etc. Que ce soit dans le couple, donc dans l'amour de l'autre ou dans l'amour de soi, on ne trouve jamais vraiment un équilibre parfait et c'est normal. C'est tout simplement pour que l'on comprenne que c'est à l'intérieur que l'amour se passe et que c'est à l'intérieur qu'on a un travail à faire au niveau de cet amour là. Si j'arrive à m'aimer alors je peux aimer correctement les autres mais pour comprendre comment m'aimer il faut que je réussisse d'abord à aimer les autres. Vous voyez c'est paradoxal et étroitement lié. Alors on doit s'aimer soi-même pour aimer correctement les autres et se respecter soi-même pour apprendre à respecter les autres. S'aimer soi-même ça se décline en plein de façons différentes que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode. Déjà mesdames messieurs nous sommes faits d'un corps qui intègre un esprit donc la première chose à faire, la chose basique c'est d'aimer son corps. Et bien souvent c'est compliqué surtout que le corps il évolue sans cesse et qu'il change constamment au cours de notre vie. Mais accepter son corps c'est déjà un beau niveau d'amour. On connaît tous des complexes physiques je vous rassure c'est inévitable. On est quand même relativement centré sur le miroir et puis notre visage y passe immédiatement et le reste du corps évidemment ensuite. Et ça se cristallise souvent sur ce qui nous semble être différent. Si on sent une différence par rapport aux autres parce qu'on est dans la comparaison alors le complexe va se poser dessus immédiatement. On peut se sentir trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre mais c'est toujours se sentir. C'est-à-dire que le complexe que l'on a il n'est pas forcément réel. On le crée tout seul en fait, on le crée nous-mêmes. C'est-à-dire que le complexe il naît toujours de la comparaison et on a besoin de personne pour se créer un complexe soi-même et le nourrir tout au long de sa vie. Le fonctionnement de l'être humain dans tous les cas c'est de se trouver moins bien que l'autre. Donc une fois adulte on est à peu près tous complexés par notre propre corps. Pas d'inquiétude c'est normal. Donc la première étape c'est tout simplement d'apprendre à aimer ce corps qui est le vôtre. La première chose dans l'amour c'est d'accepter. Et c'est vraiment l'acceptation de notre corps. C'est accepter que l'on est ainsi, que ce corps est ainsi. Et même s'il ne correspond pas à tous nos standards, nos attentes, nos désirs, nos fantasmes et tout ce que la société véhicule autour de nous. Dans la réalité la beauté ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est une question d'harmonie. Regardez par exemple l'empreinte des mathématiques dans la peinture, dans les oeuvres les plus sublimes, il est question d'harmonie, de symétrie, d'axe et rien n'est aléatoire, rien n'est laissé au hasard. Et bien pour nos corps c'est exactement la même chose, rien n'est dû au hasard. Et si on comprend ça, on peut enfin accepter son corps tel qu'il est. Alors on a aussi évidemment tous des parties de notre corps que l'on aime vraiment, et ça c'est chouette. Mais le rapport au corps est quand même complexe et forcément on ne s'aime pas. Parce que notre esprit il est formaté pour aimer l'asymétrie et l'harmonie alors que le corps est précisément dissymétrique et disharmonieux. Donc notre esprit il voudrait quelque chose qui ne corresponde pas à la réalité et ça à l'intérieur ça crée forcément un désordre. Regarder, se regarder dans le miroir, ce n'est pas forcément se comparer. On peut juste se regarder, constater ce que l'on voit là et aimer ce que l'on voit là. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, et puis depuis quelques quelques années, on compare sans cesse notre physique à celui des autres, à notre physique passé, au physique des mannequins. Et certains jours on peut se sentir beau, et surtout on peut se sentir beau sans se regarder dans le miroir. Et ça c'est vraiment le regard intérieur, c'est l'amour intérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le regard extérieur, on pourrait dire qu'il n'a même plus aucune importance. La deuxième chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que notre corps, on l'aime quand il bouge. C'est-à-dire que le mouvement va vraiment nous aider à aimer notre corps. Quelqu'un qui est très sédentaire va avoir beaucoup plus de mal à s'aimer. Donc il faut bouger pour pouvoir aimer son corps. Et quand on bouge, déjà on a beaucoup plus conscience de notre corps et de ce qui se passe à l'intérieur. Et surtout quand on bouge, on sécrète différentes hormones de bonheur. Donc le mouvement aide vraiment à s'aimer. Et l'immobilité, à l'inverse, fait qu'on va avoir tendance à plutôt se détester. Je vous invite donc à bouger, à créer un mouvement minimum avec votre corps. On n'est pas tous égaux, mais en moyenne 20 minutes d'activité physique ça suffit. Mais je vous invite vraiment à bouger. C'est la première clé de l'amour et ça on ne le sait pas. Et le mouvement, il faut qu'il soit à la fois intense et à la fois délicat. Il faut qu'il soit dans tous les cas adapté à vous, selon votre niveau de fatigue ou votre niveau d'énergie. L'amour du corps, c'est quelque chose de concret. Travailler l'amour avec la tête, ça ne fonctionne pas. Si on pense qu'on doit s'aimer ou qu'on doit aimer les gens par le mental, alors ça ne marchera jamais. L'amour, ce n'est pas quelque chose de contrôlable, on ne peut pas le contrôler. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous donne rendez-vous samedi pour un nouvel épisode. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501